Allô Internet! Aujourd'hui je suis avec Émile et Sébastien du podcast Distorsion. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est un podcast de True Crime, donc ils parlent de toutes les histoires qu'on aime sur ma chaîne YouTube. Puis aujourd'hui je fais une collaboration avec eux, ça va être vraiment une vidéo intéressante puis longue comme vous aimez. J'encourage vraiment à aller écouter leur podcast. Sérieux, les podcasts je vous recommande énormément. Moi là, quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. J'écoute des podcasts au gym, dans l'auto, en faisant la vaisselle. Puis tu sais, c'est comme une vidéo sur YouTube, mais tu n'as pas besoin de regarder. Tu peux faire n'importe quoi, en tout cas. Puis les gars, si tu peux écouter les podcasts sur leur site, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Sinon, en tout cas, je vais vous montrer un peu... C'est Balados, c'est quoi les autres applications? Il y a sur Galaxy, c'est... Sur Android, il y a Podcast Addict. OK. C'est une application. Oui. Par exemple, sur Balados, il y a 6 épisodes de Distorsion, puis tu as tous ces épisodes. Puis ils parlent de tous les sujets qu'on aime. Souvent, ils vont amener une autre approche de des trucs que j'ai déjà parlé, en tout cas. Fait que je vous le recommande beaucoup. Et ensuite, moi, je vais faire un podcast avec eux. Les gars vont me poser toutes les questions que vous avez toujours rêvé de me poser. Bien, merci Victoria de nous accueillir sur ta chaîne. C'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on voulait collaborer avec toi. Et puis, on va avoir la chance de t'avoir sur notre épisode de podcast aussi, un peu plus tard. Ça va être vraiment, vraiment intéressant, puis super convivial, puis on va prendre une petite bière, vous allez voir, là. Restez là! Restez là! Je vais commencer par vous parler de la petite Skylar Neese. C'est le personnage principal de l'histoire. Skylar est née le 10 février 1996 à Morgantown, en Virginie. Elle étudiait à l'école secondaire UHS. Et durant les week-ends, elle travaillait au Wendy's comme job étudiante. Skylar, c'était vraiment une petite fille qui était toujours souriante, vraiment charismatique. Elle rêvait d'être avocate ou travaillait en criminologie. Elle était vraiment aimée de tous. Là, personne n'avait de quoi de négatif à dire sur Skylar. C'est important de parler aussi de l'amitié des amis que Skylar avait, parce que ça va jouer un grand rôle dans l'histoire. Donc, Skylar, tout jeune, elle a rencontré deux amis, Shalia et Rachel. Rachel, c'était son amie qui était un peu la plus douce, la plus gentille, que tout le monde aimait. Elle était dans la troupe de théâtre. Et Shalia, elle, en fait, qui était une autre amie du trio, elle était un peu plus portée, je dirais, pas vers la délinquance, mais elle était un petit peu plus wild. Donc, déjà à 15-16 ans, elle avait fait l'essai de plusieurs drogues. On parle de cocaïne, des choses comme ça. Les trois filles, évidemment, à l'âge de 15-16 ans, aimaient faire ce que bien des adolescentes aiment faire. Donc, faire la fête, boire de l'alcool, fumer du cannabis, des choses comme ça. Mais, somme toute, elles avaient quand même une bonne relation entre les trois, du moins jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Les filles s'entendaient super bien, les trois filles ensemble, mais depuis un moment, il y avait de la tension entre les filles. Par exemple, il y a un événement assez important. Skylar était chez Rachel, puis passait la soirée Rachel, Shalia, puis Skylar, puis passait la soirée ensemble comme un slumber party, un pyjama party. Les filles se sont mis à boire, puis à se saouler. Et Rachel et Shalia ont commencé à s'embrasser et à avoir des relations sexuelles ensemble assez intenses devant Skylar. Fait que c'est super malaisant. Imagine, genre, tes deux bienes amies sont en train de se frencher devant toi. Fait que Skylar, elle s'est vraiment sentie rejetée. Puis elle se sentait très awkward, elle ne pouvait pas sortir vraiment parce qu'elle était chez Rachel, la mère de Rachel, elle dormait. C'était une situation super difficile. Même que durant la nuit, les trois filles dormaient dans le même lit, on fait tout ça entre amis, il n'y a pas de problème. Ah, c'est Shalia, elle a dit à Skylar, Skylar, genre, pousse-toi, là, je veux me coller sur Rachel cette nuit. Fait que pauvre Skylar, là-dedans, elle sentait vraiment rejetée, elle ne sentait pas bien. Puis la tension, elle faisait juste augmenter tout le temps. Une fois, Shalia et Skylar se sont battues à coups de poing. C'était des filles, là, qui sont agressives, là, vraiment. Skylar aussi, elle avait vraiment changé de comportement. Je pense que c'était peut-être la mauvaise influence de ses amis. Mais je sais qu'une fois, elle s'était chicanée avec son père, elle avait frappé son père avec un coup de poing. Son père, lui, il n'avait pas trouvé ça drôle, mais après, il avait été super impressionné que sa fille soit aussi forte. Ça ne l'avait pas fâchée tant que ça. Mais elle piquait des crises. Skylar, elle avait vraiment changé de personnalité. Malgré tout, les filles continuaient de se tenir ensemble, mais l'harmonie était différente. Le matin du 6 juin 2012, le père de Skylar, Dave, cogne à la porte de la chambre de Skylar et il n'a pas de réponse. Il recogne, toujours pas de réponse, il trouve ça bizarre. On est rendu le matin et il a besoin de sa voiture. En fait, il a besoin d'un lift de la part de Skylar parce que Skylar, souvent, elle a besoin de la voiture. Et l'entente qu'ils ont, c'est que lorsqu'elle a besoin de la voiture le jour, elle lui fait un lift le matin. Au travail, elle va le rechercher. Donc, il veut la réveiller pour qu'elle aille le reconduire à son travail. Il cogne, il cogne. Elle est barrée en fait, sa porte. Il va l'ouvrir avec un cintre, un support. Il réussit à rentrer dans la chambre. Skylar n'est pas dans le lit. Par contre, le lit est défait, comme si quelqu'un avait dormi. Après ça, Dave, un petit peu découragé, sort dehors pour fumer une cigarette. Là, il voit la fenêtre de Skylar et il voit qu'il y a un petit banc en bas de la fenêtre. Il voit que la fenêtre est entre-ouverte. Il fait tout de suite le lien que Skylar s'est sûrement enfui durant la nuit, en fait, par cet espace-là. Et qu'elle n'est jamais rentrée couchée, finalement. Le groupe de filles passe généralement beaucoup de temps sur Facebook. Puis on le sait, les réseaux sociaux, ça peut laisser beaucoup de traces sans qu'on s'en rende compte. En fait, toutes les photos qu'on publie, généralement, ils ont des métadonnées à l'intérieur qui permettent de nous géolocaliser, de savoir justement d'où on était, à quelle heure qu'on l'a prise, etc. Donc, les réseaux sociaux laissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces. Il y a même certains crimes qui ont été résolus grâce à ça. Oui, exactement, exactement. Le groupe de filles avait justement l'habitude de passer, entre autres, beaucoup de temps sur Twitter. Twitter, c'est vraiment leur plateforme de prédilection. Ils passent vraiment beaucoup de temps, ils s'échangent constamment des messages. Justement, elles aiment la plateforme parce qu'on le sait, sur Twitter, on est limité par le nombre de caractères. Souvent, ça tourne autour de 140 caractères. Et donc, elles s'envoient toutes sortes de messages courts et même le cumul de leurs conversations. On pouvait compter au-dessus de 9400 tweets qui étaient échangés entre les jeunes filles. C'est quand même assez impressionnant. Puis tous ces tweets-là, généralement, sont publics. Ce n'est pas des direct messages qui s'échangeaient entre eux. Donc, toutes leurs conversations étaient publiques. La journée de sa disparition, elle avait écrit un dernier tweet à 11h15 du soir. C'était seulement un retweet qui était « All I do is hope ». C'est quand même étrange comme dernier tweet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça laisse presque sous-entendre qu'il y a quelque chose de malsain qui se trame derrière tout ça. Oui, oui, oui. Et c'est un retweet. Donc, ça doit être une petite citation. Mais généralement, pour avoir été plus jeune et justement avoir à retweeter des citations, les publier, généralement, c'est parce que c'est quelque chose justement qui nous parle au moment où on le retweet. Donc, c'est quelque chose qui nous affecte. Si on pense justement à sa relation qui est un petit peu, disons, ambiguë avec ses amis, ça ferait quand même du sens. Donc là, Skyler, on sait qu'elle est probablement sortie durant la nuit et qu'elle n'est pas rentrée coucher. Ses parents sont super inquiets. Donc, ils appellent Shalia, qui est la meilleure amie de Skyler, pour lui dire si elle avait vu leur fille. Shalia a répondu à la mère que non, elle n'avait pas eu de nouvelles depuis la veille à minuit. C'était la dernière fois qu'elle a parlé à Skyler. Un peu plus tard dans la journée, Mary, la mère de Skyler, elle a reçu un appel du gérant du Wendy's pour demander pourquoi Skyler n'était pas rentrée travailler. C'était vraiment rare que Skyler manquait le travail. Je pense qu'elle ne manquait jamais le travail sans la visée. C'est une fille super responsable. Donc, c'était étrange pour tout le monde que Skyler ne se présente pas son travail, effectivement. Parce que ce n'était pas la première fois qu'elle se sauvait de sa chambre, en fait. Son père le mentionnait que souvent, des fois, elle avait tendance à faire ça. Parce qu'elle était même déjà fait ramener une fois à la maison par la police. Parce qu'à l'endroit où elle habite, il y a un couvre-feu. À partir de 23 heures, on ne peut pas circuler dans les rues, personne. Donc, à un moment donné, elle avait été coincée. Mais ses parents lui faisaient quand même confiance. Mais on voit que malgré tout, elle a récidivé. Oui. Puis, tu sais, elle partait en dos, ça revenait. Mais là, elle n'est pas revenue. C'est ça, elle revenait avec tout ça. Là, les parents étaient super inquiets. Mary s'est rappelé que la veille Skyler était rentrée du travail vers 10 heures du soir. Et Mary a dit, est-ce que tu veux que je te prépare à manger? Est-ce que tu veux que je lave tes vêtements pour le lendemain? Est-ce que tu travailles? Puis Skyler avait dit, oui, maman, s'il te plaît, lave mes vêtements. Je travaille demain matin. Puis Mary se rappelle, bon, Skyler, elle a donné un bec à ses parents, un petit bisou. Puis elle va être allée se coucher. Puis Mary, même, qui est restée debout pour transférer les vêtements propres dans la sécheuse. Enfin, bref. Donc, Skyler avait l'intention de travailler le lendemain. Elle n'avait pas l'intention de s'enfuir ou de manquer le travail. Donc là, Mary, elle a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a appelé le 911 pour reporter la disparition de sa fille. Mais en même temps qu'elle appelait, il y a Shalia qui a appelé Mary. Puis elle a dit, Mary, je dois t'avouer quelque chose. Je ne t'ai pas toute dit la vérité. Shalia dit qu'elle est allée chercher Skyler vers 11h du soir, la veille. Les filles sont allées se promener en voiture. Ils avaient l'habitude d'aller se balader en auto. Elles sont parties 45 minutes et sont revenues, justement, vers 11h45. Skyler a demandé à Shalia de la laisser au bout de la rue pour ne pas que les lumières de la voiture réveillent ses parents. Donc ça, c'est la version de Shalia. Donc, tout de suite en arrivant, les policiers font quelque chose qui est bien logique, en fait, c'est-à-dire de demander accès aux caméras de surveillance, aux vidéos des caméras de surveillance. Effectivement, il y en a une qui était braquée à l'extérieur du bloc appartement où Skyler vivait avec ses parents. Donc, on voit bien sur la vidéo qu'il est minuit et demie et que Skyler embarque dans la voiture sans être forcé. C'est une voiture qui est non identifiée. On ne sait pas à qui elle appartient. On ne voit personne d'autre sur la vidéo. On voit juste Skyler qui y entre de son plein gré. Donc, si on récapitule la chronologie jusqu'à présent, vers 23h, Skyler et ses amis s'en vont faire la fête dans l'appartement d'un de leurs amis qui est plus vieux un peu qu'elle. Vers 23h45, elle quitte la scène. Vers minuit et demie, justement, elle entre dans la voiture d'un inconnu pour s'en aller à un endroit dont on ignore encore l'endroit. Donc, est-ce que c'est une fugue? Est-ce que c'est fait kidnapper? Ça laisse place à plusieurs interprétations. À ce moment-là, tout le monde pensait que Skyler était partie faire la fête et qu'elle avait juste continué à faire le party, qu'elle était peut-être même trop ivre, trop saoule pour se rendre à la maison. Et personne ne croit vraiment que c'est une fugue parce que ses parents trouvent que ce n'est pas vraiment son genre. Aussi, les enquêteurs et ses parents remarquent que Skyler a laissé chez elle ses vers de contact, son chargeur de téléphone et même son chien qu'elle affectionne particulièrement. C'est quand même assez étrange parce que ce n'est pas des choses que tu laisses à la maison quand tu as envie de partir, même en vacances ou même pour un séjour d'un week-end. Oui, je ne partirais jamais sans mes chiens. Tu sais que tu vas t'enfuir. C'est clair, encore moins d'une prise de téléphone de cellulaire. Et moi, je ne partirais jamais sans mes vers de contact. Oui, c'est ça. Par contre, quand on regarde sur les réseaux sociaux, et là, c'est très intéressant parce que c'est là qu'on laisse beaucoup de traces et c'est ce que les policiers vont faire. On remarque que tout l'entourage des jeunes filles de son école sont souvent en train de tweeter comme quoi Skyler leur manque, comme quoi il s'ennuie d'elle et tout ça. Mais par contre, quand on regarde le profil de Shelia, une de ses deux meilleures amies, on remarque qu'elle, en fait, elle n'a aucun tweet à propos de Skyler, même qu'on remarque un tweet qui est quand même assez troublant. Elle dit « I'm tired of losing sleep over this ». Donc, une certaine façon de dire « j'en ai marre que cette histoire-là m'empêche de dormir ». Donc, un commentaire un peu égocentrique. Donc, ça commence quand même à éveiller les soupçons autour de Shelia. Et pendant ce temps-là, Rachel, elle, qui est un peu plus douce, qui est un peu plus posée comme fille, elle va souvent rendre visite aux parents de Skyler. En fait, elle va même passer beaucoup de temps dans la chambre de Skyler pour se rappeler des bons souvenirs et tout ça. Donc, c'est quand même assez étrange jusqu'à ce moment-ci. Et le FBI embarque sur l'affaire. Donc, au départ, le FBI pense qu'ils ont affaire à un criminel en série parce qu'une année plus tôt, une jeune fille de 3 ans est disparue dans des circonstances vraiment similaires. Donc, on se prépare au pire. Un peu plus tard, la police a reçu un appel comme quoi Skyler aurait été vue à Carolina Beach, en Caroline du Nord. Puis ça, ça se situe à environ 1 000 km de où Skyler habite habituellement. On l'aurait vue près d'une plage avec une jeune rousse, un peu comme Rachel. Donc là, c'est super nouvelle pour les parents. Ils ont l'impression que c'est elle. Ils se sont même rendus sur place, en fait, avec la police. Une fois que les parents étaient sur place, malheureusement, la police a eu un appel. Rachel avait un alibi, un vrai alibi, au moment qu'elles avaient été aperçues. Elle était dans un camp de jours catholiques. Donc, c'est impossible que ça soit Rachel. Finalement, la police a même retrouvé les deux jeunes filles en question qui avaient été aperçues. C'était deux fugueuses, mais c'était pas Skyler et Rachel, malheureusement. Les policiers de Star City sont encore cherchent un 16-year-old missing. Dave a fait un appel pour l'aide sur la news station local WBOY. Nous l'aimons notre bébé, nous l'aimons notre maison. Pendant ce temps-là, les recherches se continuaient dans la ville de Skyler, à Morgantown. Les parents et toute la famille mettaient des affiches un peu partout de portées disparues. Donc, elles étaient recherchées. Il y avait vraiment un phénomène qui était étrange. Chaque jour, plusieurs affiches disparaissaient, comme des poteaux. Puis, c'était pas la ville qui faisait le ménage ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelqu'un. Ce qui est louche, c'est qu'il y a quelqu'un qui a l'intention, du moins qui veut pas qu'on la retrouve. Pourquoi? Il y a personne qui est assez mal intentionné, généralement, pour enlever des affiches de personnes recherchées. Mais les affiches disparaissaient tout le temps. Assez étrange chose. C'est très cruel, d'une certaine façon, enlever des affiches de disparition. On l'a vu quelques fois dans d'autres cas de disparition aussi. Puis, c'est vraiment un élément, c'est des indices très importants qu'on doit vraiment considérer. Parce que, vraiment, on sait, il y a des caméras de surveillance un peu partout dans les villes maintenant. Généralement, les gens qui enlèvent les affiches de disparition, il y a des bonnes chances qu'ils soient impliqués dans la disparition. Exact. La disparition de Skyler faisait quand même, à l'époque, beaucoup de bruit sur le web, sur les web-sleuths, les forums. Même le père de Skyler avait fait une page Facebook, en fait, pour aider à la retrouver. Et là, c'est là que l'Internet s'est un peu mis en feu. Il y avait toutes sortes de théories qu'elle avait été enlevée, qu'elle avait été assassinée, qu'elle est morte d'une overdose, qu'elle avait été vue à tel endroit et tel endroit, finalement. On n'avait pas de témoignages tangibles ou du moins qui permettaient de vraiment faire avancer l'enquête. C'était toutes sortes de théories qu'on avait un peu partout, mais il n'y avait pas d'éléments qui permettaient d'avancer ça. Puis surtout, je pense aussi que le père avait été accusé d'avoir agressé sexuellement. Oui, oui, oui. C'est vraiment étrange. C'est vrai que, dans le fond, tout le monde se met avec l'Internet. C'est toujours un peu ça. Tout le monde se met à faire toutes ses théories sans avoir d'éléments ou sans tous les éléments en main. On fait un peu pareil aussi. Le cas de Maura Murray, je pense que c'est le cas où il y a le plus de personnes qui aient des théories. C'est la même chose. Oui, effectivement. Les disparitions, ça nourrit beaucoup ça. Un autre élément qui est quand même assez étrange dans les témoignages qui ont été reçus sur Internet, c'est qu'il y a un compagnon de classe qui avait entendu, Sheila et Rachel, qui n'arrêtaient pas de parler durant le cours, même au point que le professeur les menaçait de se séparer. Chez Leah, justement, ce qu'elle demandait à son amie, c'est comment on fait pour se débarrasser d'un corps. C'est un peu étrange comme question qu'on lève en classe. Effectivement. Elle a même demandé aux profs de chimie s'ils connaissaient des sortes d'acides pour faire disparaître un corps et faire dissoudre un corps. Donc, pourquoi quelqu'un aurait besoin d'avoir cette information-là? Donc, les soupçons, quand même, commençaient un peu, disons, un nuage de soupçons qui se promenaient au-dessus de la tête de Sheila avec ce témoignage-là qui semblait quand même assez véridique. Sheila aussi, elle a demandé aux compagnons de la classe si lui savait comment on pouvait se débarrasser d'un corps. Et il a dit non. Elle dit parce qu'on cherche un moyen de se débarrasser de Skyler. Et là, Rachel, elle a dit pas de nom. Donc, encore une fois, je trouve qu'elle s'incrimine quand même malgré tout. Donc, c'était peut-être des blagues, c'était peut-être genre des rumeurs, mais ça reste vraiment louche. Les filles jouaient souvent à ça entre eux-mêmes que des extraits vidéo sur YouTube, genre qu'on les voit en train de jouer à Would You Rather. Genre, est-ce que t'aimerais mieux mourir étouffée ou noyée? Et puis, c'était tout le temps des trucs assez dark, là, puis il aimait ça jouer à ça. Pas de problème, si c'est des filles de 15 ans, c'est normal. Mais le garçon de la classe, quand il a entendu l'histoire de se débarrasser du corps, il est allé voir Skyler, puis il a dit, « Hey, tes amis, tes deux meilleurs amis, ils parlent de se débarrasser de toi, là, puis ils parlent de corps, puis Skyler a dit, « Ah, on joue toujours à ça, tu sais, il n'y a pas de problème. » Mais elle est allée voir Shelia, puis Rachel, puis elle a dit, « C'est quoi l'histoire que vous voulez vous débarrasser de moi? C'est quoi? » Puis Rachel, elle, juste, comme, rit, puis elle a dit, « Hey, pourquoi on ferait ça? » Puis Shelia a dit, « Ah, il a sûrement trop fumé de potes, il a inventé une histoire. » Skyler a dit, « Bon, c'est correct, mais en même temps, il a toujours un petit doute, surtout quand elle ne faisait pas vraiment confiance à ses amis. » Avec ce que tu viens de nous dire là, Victoria, en fait, Shelia devient manifestement la suspecte numéro un. Et puis là, on va commencer à analyser sa vie de fond en comble, incluant ses réseaux sociaux, évidemment. Là, je vais vous lire quelques tweets ici, parce que vous allez voir que sa présence sur Twitter laisse quand même place à des interprétations assez diverses. Donc, un peu plus tard, elle va publier sur Twitter, « Tout ce que je veux, c'est que ma meilleure amie revienne à la maison. J'aimerais connaître quelque chose qui puisse aider la police ou qu'elle rentre à la maison, mais je ne sais rien. Reviens à la maison, Skyler, ça fait cinq semaines de trop, tu me manques et je t'aime. » Et puis, lorsqu'on regarde les comptes Twitter des trois jeunes filles du fameux trio, on se rend compte que l'amitié n'était pas nécessairement idyllique entre les trois. Vous allez voir, il y a plusieurs tweets qui sont même troublants, je vous en lis quelques-uns. Le 31 mai 2012, Skyler va tweeter, « You're a two-faced bitch. » « And obviously fucking stupid if you thought I wouldn't find out. » Donc, elle s'adresse à quelqu'un. Est-ce que c'est Chélia? Est-ce que c'est Rachel? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Souvent, c'est ça sur les réseaux sociaux quand on veut attirer l'attention d'une certaine façon où on va diriger des tweets ou des commentaires comme ça un peu anonymement. Mais là, on se doute qu'il y a Anguille sous Roche. Donc, le 9 juin, on trouve aussi un retweet, donc un repartage sur Twitter de la part de Skyler. « I won't miss anyone from school over summer because if we're really friends, we'll hang out. If we aren't, we won't. » Un peu plus tard, elle a tweeté, et là c'est vraiment assez troublant, elle va tweeter, « Just know I know. » Donc, « Tu le sais que je le sais. » Donc, il semble avoir quand même des petits mystères, des petites bitcheries entre les filles. Donc, cette amitié-là n'est pas parfaite comme elle le sous-entendait. Les filles se sont soumises aussi à un polygraphe, et ce qui est assez étrange, c'est que Shélia a raté le polygraphe à deux reprises, alors que Rachel, elle, alors qu'elle avait un rendez-vous pour le passer, elle est sortie de la voiture de ses parents qui l'amenaient au poste de police, et elle s'est enfuite en courant à ce moment-là. Donc, elle n'a pas passé le polygraphe, manifestement. Et Shélia, elle a dit qu'elle était trop nerveuse, et c'est pour ça qu'elle a échoué le polygraphe. On sait que le polygraphe, ça ne peut pas être admis en cours, mais quand même, ça donne des indices aux enquêteurs, et de ce cas-ci, bien, ça met encore plus l'œil de Sauron sur Shélia. Puis en plus, Rachel, elle s'est jetée de la voiture en marche de son père. Fait que, tu sais, elle n'a pas attendu qu'il soit stationné. Non, il roulait, puis elle s'est jetée en bas de la voiture. Elle ne voulait vraiment pas y aller. Non, c'est exactement... Le 28 décembre, Rachel va avoir un peu un moment de panique. Elle va vraiment flipper complètement. Elle va lancer une bougie contre le mur. Elle va même frapper sa mère à l'œil. Et à ce moment-là, sa mère va appeler le 911, et les policiers vont se rendre sur place. Rachel va être amenée même dans un hôpital psychiatrique pendant quelques temps, histoire qu'elle se calme. Je suis en train de se calmer. J'ai une situation avec une fille de 16 ans. Je ne peux plus la contrôler. Elle est en train de se calmer. Elle est en train de se calmer. D'aimplique, oui! Et là, c'est là que les policiers vont encore une fois venir l'interroger. Ils vont lui poser plusieurs questions. Ils vont lui demander, par exemple, est-ce qu'il y a eu une fête? Et elle va dire que oui, elle a fait des signes de tête, donc elle n'est pas très bavarde. Les policiers vont lui demander, est-ce qu'il y a eu un party? Et Rachel va faire signe de tête comme quoi, non. Ils vont lui demander, est-ce qu'elle a eu une overdose? Elle va répondre, non. Est-ce qu'elle s'est étouffée? Elle va répondre, non, encore une fois. Et lorsque les policiers lui demandent finalement, mais qu'est-ce qui s'est passé, Rachel? Elle va répondre froidement, on l'a poignardé. Donc, le champ sort du sac. Les policiers, au départ, il y avait une petite idée. Ils ont dit, peut-être que Skyler est morte, genre d'un overdose. Ses amis ne savaient pas quoi faire. Fait qu'ils se sont débarrassés du corps. Jamais ils pensaient qu'ils l'auraient tué de sang-froid. Donc, les filles avaient commencé à planifier le meurtre de leur meilleure amie environ un mois avant. Le 10 juin, par exemple, les filles ont fait des recherches à Internet. Comment tuer quelqu'un? Les filles ont décidé de tuer Skyler avec les couteaux de cuisine de la mère de Shelia. Même qu'ils avaient planifié donner le corps de Skyler au cochon pour qu'il la mange, pour se débarrasser du corps. Ils ont dit, ah non, on va réveiller les fermiers. Mais tu sais, vraiment, deux filles sans coeur. Le 6 juillet, Skyler est bel et bien sorti par la fenêtre de sa chambre. Il est embarqué dans la voiture avec Shilya et Rachel. Comme j'ai dit, ils avaient l'habitude d'aller faire des promenades en auto les trois ensemble. Mais deux heures avant, Skyler a tweeté, quand tu fais des merdes comme ça, c'est la raison pour laquelle je ne te ferai jamais confiance. Donc, on pense que peut-être qu'elle parlait de Shelia ou Rachel. Les filles se sont éloignées en voiture, sont allées dans une petite route abandonnée où elle avait l'habitude d'aller fumer du pot dans l'auto. Et elle allait tout le temps à cet endroit-là, fait que c'était pas bizarre d'aller. Rachel et Shilya avaient leur couteau dans leur hoodie. Ils ont marché avec Skyler. Skyler était devant. Les filles étaient les deux à l'arrière. Et là, Skyler a dit, ah j'ai oublié mon lighter, mes allumettes dans la voiture. Elle s'est retournée. Shilya et Rachel se sont regardées dans les yeux. Elles ont compté jusqu'à trois. Un, deux, trois. Et là, elles ont commencé à poignarder Skyler. Rachel l'a plaqué sur le sol pour pas qu'elle bouge. Et là, Skyler, elle a quand même réussi à se débattre. Elle a pris le couteau de Rachel. Elle l'a planté dans sa jambe. Rachel a eu une grosse coupure. Mais Shilya, elle a quand même continué à la poignarder. Même que Skyler, elle a réussi à s'enfuir. Puis les filles ont couru après elle, puis ont continué de la poignarde. Les filles poignardaient tellement Skyler, ils comptaient leurs coups de couteau, puis ils ont arrêté de compter à 49. Donc elle a énormément souffert. Il paraît que les derniers mots qu'elle a dit, elle a regardé ses deux meilleures amies dans les yeux, puis elle a dit « Why? » Genre, pourquoi? Après le meurtre, les filles ont traîné le corps de Skyler près d'un ravin. Elles l'ont même pas enterré. En fait, elles l'ont juste couvert son corps de débris, des cailloux, des branches. Elles avaient des vêtements de rechange dans leur coffre. Elles se sont comme nettoyées en vitesse. Elles se sont changées et sont parties. En tout, le meurtre, le temps qu'elle enterre le corps de débris, ça leur a repris trois heures pour les deux filles de tuer leur amie d'enfance. Rachel l'a toute dévalé son récit à la policière. Et la policière a dit « Comment vous avez su que Skyler était morte? » Et Rachel, elle a juste dit un détail vraiment dégueulasse, elle a dit « Ah, on a entendu son cou faire un bruit bizarre, fait qu'on a su qu'elle était morte. » Puis la policière a dit « Pourquoi vous avez fait ça? » Puis Rachel a dit « On l'aimait juste pas. » Tout simplement. Après tout son récit, Rachel a accepté d'aider les policiers en les menant au cadavre de Skyler en échange d'un plaidoyer de culpabilité. Le 4 janvier, on a arrêté Shelia et le 16 janvier, on a enfin retrouvé le corps de Skyler qui était encore là, sous les branches, sous les cailloux, les feuilles mortes. Shelia a finalement été déclarée coupable de meurtre au premier degré, avec prison à vie, en fait, avec possibilité de sortir après 15 ans. Elle a été jugée, malgré qu'elle était mineure, elle a été jugée comme un adulte par un tribunal pour adulte. Elle va être envoyée dans une prison pour adulte, car la juge trouvait que le crime était un crime d'adulte. Puis qu'elle avait, je veux dire, elle était quand même pas loin de la majorité. Tout était planifié, donc au moins elle n'a pas pu s'en sauver, en guillemets, souvent on le sait. Quand les jeunes font des crimes, ils ont, disons, le pardon plus facile par rapport au système de justice. Quant à Rachel, elle a eu une peine moins sévère, étant donné qu'elle a avoué sa culpabilité. Elle va être envoyée en prison juvénile jusqu'à ses 21 ans. Et par la suite, elle aura, je ne sais pas si c'est un nouveau procès, mais ils vont s'entendre pour une nouvelle sentence pour la prison pour adultes. Et ça devrait varier environ entre 10 et 15 ans de prison. C'est quand même long, mais du moins, du moins, son bon côté, si on veut, a permis quand même de réduire sa peine. On dit que Rachel, elle avait des tendances sociopathes, en fait, du fait qu'elle ne se sentait pas vraiment coupable. Elle n'a jamais déclaré de remords, en fait, par rapport à la mort de Skyler. Lorsque Skyler était disparue, même que Rachel, elle s'impliquait beaucoup dans la famille, comme on vous disait tout à l'heure, elle allait rendre visite aux parents, elle allait dans la chambre de Skyler pour se rappeler des souvenirs. Elle a aidé aussi aux recherches, elle a posé des pancartes. Est-ce que c'est elle qui a enlevé les pancartes? Moi, j'ai l'impression aussi que c'était elle, étant donné qu'elle participait à la pause, elle savait où elles étaient. Du côté de chez Lia, elle était plutôt une psychopathe. On racontait que souvent, en voiture, les humains normaux, d'habitude, essaient d'éviter les animaux qu'on croise sur la route. Elle, au contraire, elle essayait de les frapper et de les tuer. Elle disait même « Oh, three points! » Donc, trois points à chaque fois qu'elle frappait un animal, elle trouvait ça drôle. Donc, on le sait, généralement, les psychopathes ont des tendances à vouloir faire souffrir les animaux sans remords. Encore une fois, chez Lia, elle n'a jamais demandé pardon par rapport au meurtre de Skyler. Elle souriait durant le procès, elle mâchait de la gomme, elle était un peu nonchalante. Elle s'en foutait carrément. Mais bon, elle va s'en foutre pour le restant de ses jours en prison. On peut voir que dans ce cas-ci, en fait, les traces numériques et particulièrement les réseaux sociaux, ce que les filles ont laissé sur Facebook et Twitter, ont joué un rôle majeur dans l'élucidation de ce crime-là et même aussi dans la détermination de la culpabilité parce qu'on a pu voir que les filles n'avaient pas de remords et que vraiment, selon leurs tweets et tout ça, tout pointait vers elles comme suspects finalement. Donc, morale de cette histoire, faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Et est-ce que vous googlez aussi avant de tuer quelqu'un, de faire un crime, quoi que ce soit? Parce que justement, ça les a aiguillés, toutes les historiques de recherche Google où ils cherchaient comment tuer quelqu'un et se débarrasser d'un corps. Mais on sait que les Charltonistes ne font pas de crime. Donc, c'est tout pour cette histoire. Moi, je me rappelle d'avoir lu le livre. Je vais mettre le lien Amazon du livre dans la barre d'infos. C'est vraiment un bon livre. Je l'ai lu deux fois et c'est là qu'on a tous trouvé nos informations. J'espère que vous avez aimé cette histoire. C'est assez long, mais je sais que vous aimez ça. J'espère que vous avez aimé cette collaboration. Si vous voulez en ordre, selon leurs tweets et tout ça, tout pointait vers elles comme suspects finalement. Donc, morale de cette histoire, faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Et est-ce que vous googlez aussi avant de tuer quelqu'un, de faire un crime, quoi que ce soit? Parce que justement, ça les a aiguillés, toutes les historiques de recherche Google où ils cherchaient comment tuer quelqu'un et se débarrasser d'un corps. Mais on sait que les charltonistes ne font pas de crime. Donc, c'est tout pour cette histoire. Moi, je me rappelle d'avoir lu le livre. Je vais mettre le lien Amazon du livre dans la barre d'infos. C'est vraiment un bon livre. Je l'ai lu deux fois. Puis, c'est là qu'on a tous trouvé nos informations. J'espère que vous avez aimé cette histoire. C'est assez long, mais je sais que vous aimez ça. J'espère que vous avez aimé cette collaboration. Si vous voulez en entendre plus avec mes deux hommes ici, allez écouter leur podcast Distorsion. D'ailleurs, dès maintenant, vous pouvez aller écouter l'épisode